Musique Et yo ! Salut à tous c'est Kees ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma petite team histoire de vous faire un petit bilan de ces derniers jours parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo donc histoire de vous raconter tout ce qui s'est passé, tous les camas que j'ai pu gagner, mes stuff qui a pu changer et autres beaucoup de choses ont été améliorées donc vous voyez tout ça avant toute chose comme d'hab je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir et ça aide beaucoup et comme d'hab on va commencer par la chose la plus simple au monde c'est que je vais vous montrer mes niveaux donc pour ceux qui me suivent en live ben vous avez pu voir que mes niveaux ont quand même pas mal augmenté je suis niveau actuellement 188 tout ceci c'est dû à mes passages de donjons via la quête du dofus turquoise en fait parce que le dofus turquoise en vrai de vrai il vous met super bien en termes de camas et XP vu qu'il vous demande de faire pas mal de donjons donc comme moi je fais les donjons avec bien entendu des petits idoles pas forcément il y avait demandé score 100 mais si je pouvais j'essayais de gratter le score de 100 comme ça je gagnais plus de camas, plus d'XP et autres ça me fait toujours plaisir sachant que j'ai monté chasseur de sang donc chaque personnage on le met des chasseurs de sang actuellement tous mes cac sont en arme de chasse ce qui fait que je gratte pas mal de viande pour ceux qui vont me demander combien de camas j'ai pu dépenser là dedans j'ai dépensé entre 10 et 15 millions parce que j'ai monté le métier pendant un alma avec plus de 50% de bonus en métier je crois donc ça m'a clairement aidé et prochainement le métier que je vais vous montrer sera paysan et alchimiste pour la quête du dofus ulbis donc en termes de donjons dans la progression j'ai fait tout ceci j'ai fini aussi la quête tour du monde donc ça m'a forcé à faire tous les donjons manquant que je n'avais pas encore tapé comme vous pouvez le voir donc là la liste est bien longue mais j'ai presque tout 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 fait sauf certains donjons j'ai pas toussé j'ai pas toussé j'ai pas touché à sa rache ni encore aux dimensions les dimensions j'irai tabassé quand je ferai le dofus nébuleux tant que je suis pas bah aucun intérêt de le coltiner sauf si certains donjons me l'obligent par exemple le dofus turquoise m'obligeait à faire le donjon une fois-ci donc forcément je suis allé le saluer lui mettre quelques petits dommages la prochaine fois que je le referai je pense que j'essaierai de gratter Hardy ou Liberty histoire de proc un minimum de succès en plus en termes de points de succès je suis à 3936 donc ça augmente délicatement en ce moment ça ne monte pas trop parce que je suis penché sur certaines quêtes qui font que je gagne très peu de points de succès mais je gagne énormément de Kama alors là par contre des Kama ça y va on est à fond donc je suis au top après dans les donjons 151-190 actuellement j'ai tapé le Kimbo je tapé aussi le petit Minotaur tous les donjons de Frigost presque sauf le Gros Céleste actuellement parce qu'il faut savoir qu'actuellement maintenant que j'ai fini le dofus turquoise je fais le dofus des glaces donc pour ceux que ça intéresse lors de mes dofus ce que j'ai fait j'ai fait dofus argenté on va reprendre un peu de zéro dofus argenté dofus kawatt j'ai fait ensuite le de coco le dofus émeraude très très simple vu que j'ai chaté par rapport au bandit le dofus pauvre le dofus turquoise maintenant je fais le dofus des glaces qui donne énormément de camas je vais vous montrer un petit peu les quêtes c'est fantastique mais c'est très long mais c'est fantastique et aussi après je ferai le nébuleux et l'abyssal d'ailleurs étant donné que je fais les quêtes du petit dofus des glaces ceci c'est miraculeux la petite dragonande enfin dragonande le petit muldo autopiloté ça aide énormément parce qu'il faut savoir que quand vous faites les quêtes du dofus des glaces et bien vous êtes ici par exemple le png vous demande d'aller là donc vous faites toutes ces maps vous partez de là vous faites comme ça c'est super chiant et la dragonande autopilotée vous y emmène automatiquement sans que vous touchez votre pc donc c'est fantastique d'ailleurs j'envoie une grosse pelletée sur pandore à 2 millions l'unité n'hésitez pas à me mp sous kiznois ou autre on fera ça en live ou en or live mais comme je joue très peu en or live c'est souvent en live que je fais une petite transaction donc n'hésitez pas à me mp 2 millions u sur pandore et ça aide énormément parce que du coup ça fait un gros gain de temps et comme les quêtes sont super longues parce qu'il y a des quêtes et vraiment il faut parler genre des fois 10 png vous faites 10 aller-retour c'est infâme genre il y a une quête t'es là il faut que t'ailles ici ainsi de suite fois 5 infâme mais on y gagne pas mal de kamas en kamas des glaces parce que les quêtes donnent des kamas des glaces qui vous permettent d'obtenir soit des familiers soit des ressources de la zone rares ou non ce qui peut gagner quelques kamas je suis à 131 kamas des glaces en termes de deux plombs il faut savoir qu'actuellement je fais pas mal pas mal pas mal d'avis de recherche parce que ça rapporte énormément de plombs qui peuvent aider à se parachoter et en plus de ça les avis de recherche donnent des quêtes donc actuellement je suis à 284 quêtes sur 300 donc bientôt plus 117 000 kamas sur ma team et ensuite de ça dans l'avis de recherche on gagne des petits points de succès donc plus en plus en plus 30 etc donc là actuellement il manque juste Zato pour gagner 20 points de succès ensuite il me manque 20 points pour gagner Foujuglan enfin gagner Foujuglan gagner 38 000 kamas si je fais les deux je gagne plus 101 000 kamas donc je gagne déjà 180 000 kamas par tête plus 70 points de succès comme je fais actuellement le Foujuglan c'est-à-dire que je gagne beaucoup dans la zone de Frigos il me manque juste le Bouffloot à cogner et là il me manque juste le Flasho donc déjà rien que ceci si je fais les deux je gagne 150 000 kamas on va dire 160 000 kamas sachant qu'après il y aura l'Institut Pister quand je serai à Frigos 3 donc je vais bien sûr aussi faire ceci ce qui fait que je gagne également 175 000 kamas et en plus il y a des quêtes qui se mettent à jour par rapport à ça là je gagne 95k et il y a ça aussi où j'ai une 95k donc ça met super super bien rien qu'un kamas net en plus les deux plombs comme je l'ai dit servent à vous parchoter donc environ normalement il faut à peu près 10 000 de plombs pour choper un parchotage à 100 c'est trop trop bien vraiment faites-le et le Defuse et Glace comme vous pouvez voir les petites quêtes par exemple Mission Solutions me donne 86 000 kamas juste avec la quête donc comme j'ai 6 personnages 86 000 x 6 j'ai la flamme de compter mais ça fait beaucoup ça fait environ 500 000 kamas donc c'est énorme sachant que toutes mes quêtes actuellement me donnent à peu près autant de kamas genre là on a Chambord le château c'est la quête développement durable j'en suis à la dernière étape qui est l'étape du Glourc Céleste donc pour ceux que ça intéresse en général le cas du Defuse et Glace on peut mettre je pense une semaine à le faire moi je vais mettre un peu plus de temps parce que je compte faire les donjons fricostes 3 au level 199 je ne compte pas les faire maintenant parce que mon but est de choper les donjons avec le score 200 je ne veux pas me prendre trop la tête en cagérant avec mes personnages je sais que je vais quand même pas mal galérer avec la team 160 là je veux un minimum de facilité donc je upperai 198 pour avoir de nouveau stuff et sachant qu'il y a un Almanax ce vendredi pour ceux qui m'entendent ce vendredi le vendredi 13 si je ne dis pas de bêtises il y a un Almanax plus 100% ah bah naïc ces petites bottes qui se vendent plus 100% d'experts en plus sur les gardiens de donjons donc comme je vais passer ma journée je pense en live à faire des donjons des dimensions pour up 198 il y a de grandes chances que je dors chez le Defuse et Glace ce dimanche ou ce samedi bref donc tout le cas n'hésitez pas à passer ça va être fou mais comme vous pouvez le voir toutes mes quêtes me donnent pas mal de kamas en plus de ça il y a des petites quêtes où il faut juste que j'aille battre un petit boss qui me donne aussi 64 000 kamas enfin bref c'est trop trop bien là c'est juste de l'exploration de zone enfin fantastique par exemple donjons et trophions ça demande juste de taper les donjons de Free Ghost donc comme je fais les donjons de Free Ghost clairement j'ai mis la quête à jour de toute façon c'est un préoccu de Fuse et Glace là il manque juste à taper l'antichambre des Glorçons donc j'ai des 95k plus le passage donjon plus le lancement de la quête du passage de donjon rien que le lancement de la quête du donjon je gagne 95k aussi je crois plus ceci ça fait déjà 190 000 plus les succès plus les succès monstres enfin c'est fantastique vraiment ça met trop trop bien je vous conseille à tous de faire le Fuse et Glace certes le début est super chiant super infâme mais à la fin ils gagnent tellement sachant qu'A Free Ghost 3 et Kamas qui sont donnés sont juste fantastiques vraiment je vous y conseille ensuite en termes de ressources etc que j'ai pu rapatrier avec la petite team donc déjà on va prendre ça ça c'est une petite vente là j'ai 18 millions ah oui peut-être que je n'ai pas montré Kama que j'ai gagné avec toute la team actuellement ça fait 3 semaines que j'ai la team j'ai ramassé 9 millions 6600 voilà 9 millions 6600 000 Kama net ça veut dire que c'est aucun Kama lié à des ventes c'est juste les succès et les quêtes qui m'ont rapatrier tout ça pour le moment ça va continuer d'augmenter à fond ces derniers jours parce que enfin ces prochains temps parce que ça va je vais faire avec les fusées glaces liées à Free Ghost 3 donc pas mal de Kama à grignoter et tout ce qui va avec donc voilà les Kama que j'ai pu grignoter par rapport à ça ensuite en termes de ressources la banque actuellement est estimée à 52 millions donc ça veut dire que j'ai gagné pour le moment on va dire 20 millions plus 5 personnages avec 10 millions de Kama donc ça fait 70 millions de Kama plus 52 millions de ressources donc on est sur le 120 millions après je compte pas mes stuff mais si on compte les defus je dois bien avoir pour 5 millions de defus au minimum defus émeraude coûtant 1 million 5 defus pour peut-être 1 million defus circouste 2 millions ça fait 6 millions 5 fois 6 on est sur du 40 millions dans ces eaux là donc actuellement la team m'a apporté 160 millions mais c'est que le début et vraiment c'est le c'est le début des choses on est pas sur les succès qui rapportent énormément de Kama le plus le meilleur bien sûr ça sera qu'on arrivera dans cette partie là tout ce qui est donjon 190 si le jeu le veut bien toutes ces zones là 190 à plus là je vais rapatrier mais une tonne de Kama énorme et là ça sera encore plus incroyable déjà rien que le passage donjon des 4 boss gagne environ 400 000 Kama il faut mettre un thermomètre sachant qu'après il compte à rebours enfin bref tellement de Kama à grignoter ça va être fantastique là vraiment j'arrive dans la tranche super super intéressante parce que j'arrive à me dire dans l'avant-dernière tranche de level où je change mes stuff je commence à faire des donjons assez palpitants et après il y aura la transformation les stuff de sang et là les Kama vont exploser que ce soit en termes de ressources générées par les boss que ce soit via les quêtes ça va être fantastique et d'ailleurs avec le métier chasseur j'ai commencé à récolter pas mal de viande comme on peut le voir les petites viandes ici coûtent 3000 Kama à l'unité j'en droite pas mal c'est qu'en fait les donjons Tingu en général quand je joue à Dofus maintenant quand je fais un donjon ou un quelconque monstre je vais mettre tout le temps mes idoles pour dropper H24 ou même pour XP du coup là l'avantage c'est que je droite pas mal pas mal de viandas donc n'hésitez pas à faire ceci en plus de ça au pire soit vous les vendez directement pour renforcer l'achat du métier soit vous en faites de la viande et du coup vous utilisez pour avoir des consommables ça coûte pas plus cher que ça et ça peut vous mettre bien ça vous évite d'investir enfin ça vous invite ça vous évite d'investir en HD sinon en termes de stuff actuellement j'ai changé 2-3 items par exemple avec les personnages terre j'ai changé le corps à corps j'ai mis l'épée 10 pour gagner quelques résistances un peu de CC le jet dégueulasse mais bon j'ai mis l'arme de chasse histoire 2 après nous avons le double item 42 donc l'anneau plus la ceinture et les bottes 60 pour la voie feu j'ai presque rien changé mis à part la ceinture on est passé sur la ceinture du Tengu du Profux c'est tout pour gagner 5 de CC au lieu de 4 donc bon c'est un petit changement en plus après on gagne de l'ennie et de la vitalité ce qui n'est pas négligeable non plus pour les personnages Agi ici idem panoplie ah non pas panoplie 42 tiens my bad non juste la ceinture rasboulère du rasboul plus l'amulette tripage j'ai changé certains systèmes histoire d'avoir une bonne initiative ou autre ça fait plaisir quand même genre le but c'est d'avoir Panda Helio Steam Eni Xelroob pour que ça Xelroob Xeliop pour que ça cogne un max après nous avons bah du coup c'est fini en fait j'allais dire le soft du Xel mais le Xel c'est la même chose en fait c'est pareil je ne joue pas que depuis ces modes pour le moment je peux avoir privilégié un peu la sagesse car la voix terre manque un petit peu de ça ça comme vous pouvez voir le cas par exemple n'a pas de sagesse ce qui n'est pas fantastique donc voilà du coup je pense avoir fait le tour je vous invite à voir mes petits lives comme d'hab je stream le midi et le soir n'hésitez pas à passer ça fait plaisir en plus je peux vous conseiller directement en live donc c'est peut-être plus simple si vous avez besoin de questions par rapport à des teams ou autre ça fait toujours plaisir et sur ce c'était Keys j'espère que ce petit live vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye Sous-titrage ST' 501